Vous avez envie de regarder la série Avatar, le dernier maître de l'air, mais vous avez un petit peu peur d'être perdu dans votre visionnage ? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui, voici mon guide des informations essentielles à retenir avant de regarder cette série Avatar, le dernier maître de l'air, présentée sous forme de questions et de réponses basiques. C'est 9 choses à savoir absolument avant de se lancer dans votre visionnage. C'est parti pour la vidéo. Première question assez basique, mais c'est quoi Avatar, le dernier maître de l'air ? Avatar, le dernier maître de l'air est une série dramatique adaptée d'une série d'animation diffusée sur Nickelodeon de 2005 à 2008. Tout au long de ces trois saisons, la série originale a su créer une base fidèle de fans qui regardent l'arrivée de cette série live action avec circonspection, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus qu'un premier film live action réalisé par M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième Sens, s'est sorti en 2010 et avait été une catastrophe absolue aussi bien critique que commerciale. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, où est-ce qu'on regarde ça ? La série Avatar, le dernier maître de l'air est une série diffusée sur Netflix. La première saison est composée de 8 épisodes entre 40 minutes et 1 heure. Elle est diffusée le 22 février 2024 à 9h, heure française. Autre question, peut-être pour les néophytes, est-ce qu'il faut avoir vu quelque chose au préalable avant de se lancer dans la série sur Netflix ? Étant donné que cette série Netflix est un remake de la série d'animation, il n'y a aucun bagage préalable à avoir avant de regarder Avatar, le dernier maître de l'air dans l'absolu. Si vous voulez regarder la série sans a priori, vous pouvez donc la regarder sans avoir vu la série originelle d'abord. En revanche, si vous souhaitez avoir un moyen de comparaison entre les deux séries, vous pouvez regarder la saison 1 du dessin animé avant de regarder la première saison de l'adaptation. Si l'on en croit les trailers, la saison 1 adapte peu ou prou la première saison du dessin animé. Ensuite, vous pourrez enchaîner avec les deux autres saisons du dessin animé. Quant au film de Shyamalan, je vous le déconseille franchement, sauf si vous êtes adepte du hate-watching ou que vous avez deux heures de votre vie à perdre. Bon, allez-y donc. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéos, ça fait super plaisir d'avoir un like, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Tout ça, c'est évidemment gratuit et ça permet, bien sûr, d'envoyer des signaux positifs aux algorithmes. Tout ça, c'est évidemment très important. Merci à tous de jouer le jeu et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Quatrième question, mais de quoi ça parle ? Quel est le synopsis, grosso modo, de cette série live-action d'Avatar, le dernier maître de l'air, sur Netflix ? Aang, un maître de l'air âgé de 12 ans, se réveille après être resté prisonnier d'un iceberg pendant 100 ans. Il découvre Sokka et Katara qui deviendront bientôt ses compagnons de route car le devoir l'appelle. En effet, Aang découvre bien vite qu'il a la lourde tâche d'apprendre à maîtriser les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, afin de rétablir l'ordre et sauver le monde d'une guerre causée par la Nation du Feu. Aang a donc 12 ans, il ne maîtrise pas encore les éléments et en plus, il doit rétablir l'ordre dans le monde alors qu'une guerre fait rage. On a déjà vu plus facile comme mission. Cinquième question pour vous, mais c'est quoi un avatar en fait dans ce monde ? Dans l'univers de la série, les différentes factions sont capables de maîtriser un seul des 4 éléments. Cela fait partie du principe d'équilibre de ce monde. A cela s'ajoute le fait qu'un avatar se réincarne continuellement. Il s'agit de la seule personne à être capable de maîtriser les 4 éléments. De ce fait, l'avatar est garant de l'équilibre du monde. Lorsqu'un avatar meurt, il se réincarne en un nouveau-né et doit apprendre à maîtriser les 4 éléments. C'est ce qui attend Aang, qui a perdu un siècle après avoir été emprisonné dans un iceberg à l'âge de 12 ans. Il faut aussi savoir qu'un avatar est doté des connaissances et de l'expérience des précédents avatars. Ce pouvoir ne se manifeste cependant qu'en ultime recours. Sixième question, quels sont les personnages principaux de cette série Avatar, le dernier maître de l'air ? D'abord Aang, âgé de 12 ans, il est l'avatar et le salut du monde repose sur ses épaules et sa capacité à maîtriser les éléments. Il est joué par Gordon Cormier, jeune acteur vu dans The Stand. Ensuite, il y a Katara, âgé de 14 ans. Elle est membre de la tribu de l'eau du pôle sud et maîtrise l'élément de l'eau. Elle est aussi la sœur de Sokka, c'est la jeune actrice Chiawentio qui lui prête ses traits. Je continue avec Sokka, âgé de 15 ans, il est guerrier de la tribu de l'eau du pôle sud, mais il ne maîtrise pas l'eau contrairement à sa sœur. Vu dans 13 Reasons Why, c'est l'acteur Ian Housley qui le joue dans l'adaptation live action. Puis il y a Zuko, âgé de 16 ans, le prince Zuko et le fils du seigneur Ozai de la Nation du Feu. Il est investi d'une mission de la plus haute importance par son père, celle de capturer l'avatar pour retrouver son honneur. Il est accompagné par le général Hiro qui se trouve être son oncle, c'est Dallas Liu vu dans Shang-Chi qui lui donne vie dans la série. Ensuite il y a la princesse Azula, âgée de 14 ans, elle est la sœur de Zuko et la fille du seigneur Ozai. Guerrière impressionnante, elle sait utiliser sa maîtrise du feu à ses fins et a reçu la mission de ramener aussi bien Zuko qu'Hiro à la Nation du Feu pour qu'ils y soient emprisonnés. Elle est jouée par Elisabeth Yu. Enfin je mentionnerai le seigneur Ozai qui dirige la Nation du Feu d'une main de fer et tente d'assujettir les autres factions, ce qui menace de déséquilibrer l'harmonie dans le monde. A l'écran il est joué par Daniel Dae Kim que vous avez vu dans Lost ou dans Hawaï 5.0. Je voulais faire une petite pause dans cette vidéo pour remercier infiniment mes soutiens sur Ko-fi et sur KissKissBankBank. Cette vidéo évidemment elle est aussi en grande partie financée par eux alors merci à tous. Vous pouvez les rejoindre bien entendu dans les liens dans la description. Septième question pour vous, qui est-ce qui s'occupe d'écrire les scénarios de cette série live action Avatar le dernier maître de l'air ? Je sais qu'un certain nombre d'entre vous pensez que ce sont les scénaristes originels de la série d'animation mais c'est plus compliqué que ça, je vous explique. Lors de son annonce en 2018 par Netflix, la série Avatar le dernier maître de l'air devait être dirigée originellement par les showrunners originels de la série d'animation de Nickelodeon, Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko. Mais l'expérience s'est visiblement mal passée puisqu'ils ont annoncé quitter le projet en 2020. Plus tard, ils se sont exprimés au sujet de leur départ, expliquant que la décision avait été difficile mais qu'ils l'avaient prise pour maintenir leur intégrité artistique. DiMartino explique que c'était nécessaire pour mon bonheur et mon intégrité créative, tandis que Brian Konietzko donne un petit peu plus de détails. Voilà qui ne donne guère confiance quant au niveau de fidélité de cette série live action. Toujours est-il que Netflix a intronisé Albert Kim, showrunner, en 2021. Il avait précédemment été producteur sur les séries Sleepy Hollow et Nikita. Dans ses différentes interviews, Albert Kim propose un drôle de numéro d'équilibriste, expliquant d'un côté que notre mot d'ordre a été l'authenticité, et de l'autre que la série, pourtant adaptée d'un cartoon, certes pour adolescents mais capable d'avoir des moments très légers, devait aussi pouvoir plaire aux gens qui sont de grands fans de Game of Thrones, et donc elle doit paraître réaliste et mature et adulte de cette manière aussi. Et au bout du compte, bien entendu, on jugera sur pièce pour voir comment ça s'est passé. Huitième question pour vous, je voulais faire un petit point sur les notions clés de cet univers d'Avatar. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, il y a quatre éléments dans ce monde, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ces éléments peuvent être maîtrisés par les humains, ce qui leur permet de les déchaîner à l'aide de télékinésies, mêlées à des arts martiaux souvent très impressionnants. Dans ce contexte, l'Avatar est le seul à pouvoir maîtriser les quatre éléments, il est le garant du maintien de l'harmonie dans le monde, comme je le disais tout à l'heure. Et ce monde, très inspiré des mythes, cultures et arts asiatiques, est divisé en quatre factions qui correspondent chacune à un élément. On a la nation du feu, les tribus de l'eau, les royaumes de la terre et les nomades de l'air. Et enfin, neuvième question, je voulais voir avec vous si une suite était d'ores et déjà possible, une saison 2 pour Avatar sur Netflix. Si l'on en croit les informations d'Avatar News, dont une source semble indiquer que chaque épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, a coûté 15 millions de dollars, voire plus, la série coûte très cher à Netflix. Il va donc falloir justifier le tarif élevé de 120 millions de dollars de budget par de nombreux visionnages. Il est donc tout à fait logique qu'un tel investissement doive cartonner pour justifier la mise en chantier d'une saison 2. On note cependant qu'Albert Kim a déjà pensé à la suite, puisqu'il a supprimé certains éléments de l'intrigue originelle dans ce sens. Par exemple, le fait que tous les événements de la saison 1 à 3 du dessin animé se déroulent en une seule année est impossible à répliquer en live action. Les acteurs adolescents grandissent trop vite pour que cela paraisse crédible. Albert Kim a donc précisé en interview qu'il avait déjà laissé la place à une potentielle ellipse qui serait nécessaire entre les saisons 1 et 2 si Netflix commandait une suite. Comme on le sait, si on a vu la série originale, il y a de la matière pour faire au moins une saison 2, une saison 3, voire pour adapter la légende de Korra. Pour ça, encore faut-il que les chiffres de visionnage soient au rendez-vous. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette série Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Qu'avez-vous pensé de toutes ces informations ? Est-ce que ça va vous servir ? Si ça va vous servir, n'hésitez pas à partager autour de vous aux gens qui vont regarder, vous le savez, cette série. Peut-être que ça peut les aider comme vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir un petit peu le projet, vous pouvez laisser un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Balancez évidemment de la force sur les différents réseaux sociaux et sur Discord. Et enfin, si vous vous donnez quelques deniers, vous pouvez le faire sur ma page Ko-Fi, ma page Kishkisbankbank. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi mes dragons. Merci à tous mes soutiens. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501